Salut Bruno, bienvenue sur cette chaîne qui s'appelle Limite, parce qu'aujourd'hui les choses arrivent de plus en plus dans l'urgence et c'est vraiment un honneur de t'avoir. Alors j'ai regardé un petit peu sur Wikipédia, tu as un pédigré impressionnant, tu as écrit je crois une soixantaine d'ouvrages. 87 pour être possible. Excuse-moi, carrément. 87 ouvrages, à côté de ça tu es professeur à l'ULB, mais je pense que tu as énormément de choses à dire sur ton CV, est-ce que tu peux te présenter succinctement comme ça ? Qui es-tu Bruno Conneau ? En quelques mots, j'ai 61 ans, je suis docteur en économie et membre de l'Académie royale de Belgique, et ma carrière a toujours été orientée vers trois axes. Travailler dans le secteur financier essentiellement, donner cours, je consacre 20% de mon temps à donner cours dans différentes universités, et puis surtout ma véritable passion c'est l'écriture ou donner des conférences. J'adore échanger, j'adore réfléchir à des problèmes et exposer une vision, pas l'imposer, en vulnérabilité, parce que finalement quand on écrit, on s'expose à la critique, et je cherche la critique, pour faire avancer les choses. Je ne sais jamais où les flèches que je lance vont atterrir, parfois très loin, parfois elles se cassent, mais si j'ai pu au terme de ma vie influencer, ouvrir quelques pensées, je pense que ma vie aura été réussie, d'un point de vue intellectuel. C'est drôle parce que tu n'as pas dit que tu étais économiste et financier. Oui, je suis économiste de formation, ça c'est incontestable, et j'ai travaillé dans le domaine financier, mais aujourd'hui je me vois différemment, je me vois plutôt comme un écrivain, et j'ai vraiment envie de développer cet aspect de ma personnalité. J'ai 61 ans, et je m'étais dit qu'à 60 ans, je réinventerais ma vie, et finalement c'est immanquablement, j'y pense tous les jours d'ailleurs, vers l'écriture, que je vais m'orienter avec ce champ infini de la plume et des sujets, mais je vais toujours confiner mes sujets à l'économie, l'écologie maintenant, peut-être un jour à la littérature française, j'aime bien la poésie, j'ai publié trois ouvrages de poésie, et donc voilà, on verra bien, mais ce sera dans ces axes-là que je vais en tout cas épanouir ma personnalité. Alors, comment se sent un Bruno Collement qui pendant très longtemps a travaillé pour un système capitaliste, néolibéral, du profit, de faire de l'argent, de puiser dans les ressources, et qui aujourd'hui a sorti une carte blanche, je te le dis en toute honnêteté, admirable, auquel je ne m'y attendais pas, sur laquelle justement tu es un des premiers économistes au monde, à crier haut et fort, les gars, ça ne va plus. Non, je ne suis pas un des premiers, mais le fait est que je suis un enfant de l'État-providence, et je crois que je me suis à un moment égaré dans une vision un peu illuminée du néolibéralisme. Et j'ai des excuses pour ça. Ma grand-mère était américaine, et donc ça m'a influencé. J'ai étudié aux États-Unis dans les années 80, j'ai travaillé à New York, et donc je n'ai passé pas mal de temps aux États-Unis, et j'aimais ce système parce qu'il me semblait simple à comprendre. Et puis je me suis rendu compte que finalement, il y avait deux, trois problèmes importants, voire existentiels. Le premier, c'est que le néolibéralisme américain, c'est bien aux États-Unis, mais ce n'est pas compatible avec l'État social, avec les équilibres sociaux qu'on doit entretenir chez nous. Et on le voit maintenant avec le Covid, on le voit maintenant avec l'inflation. L'État a un rôle extrêmement important à jouer. Il a dû sauver l'économie à plusieurs reprises depuis la grande crise bancaire de 2008. Et puis il y a cette dimension d'écologie, à laquelle ma génération n'a pas été très attentive. Et ma réflexion, en fait, je me suis forcé à transformer mon analyse des choses en mettant l'écologie non pas à côté du raisonnement monétaire, financier, traditionnel, mais en mettant l'écologie au milieu du problème. Et là, les choses apparaissent sous un angle différent. Et ma conclusion, et je la maintiens, c'est qu'il y a une incompatibilité fondamentale entre une société de jouissance narcissique néolibérale et la tempérance, le respect que la nature exige de nous. Pourquoi ? Parce que le néolibéralisme, c'est un libéralisme qui n'a pas de conscience, qui vit dans l'instantanéité, qui est en fait, on va dire, amnésique en permanence. L'important, c'est de jouir maintenant et le plus longtemps possible, le plus intensément possible de la vie, sans penser aux générations suivantes. L'écologie, c'est tout à fait différent. C'est justement articuler les choses pour qu'on puisse avoir des générations suivantes. Et ça me fait penser d'ailleurs à un point de rencontre entre les États-Unis et une tradition, les Iroquois. Ils sont en fait un peuple amérindien qui est situé un peu plus haut que New York. Et quand ils ont des décisions à prendre collectivement, ils font intervenir, même s'ils ne vivent plus, les grands-parents et les petits-enfants qui ne sont pas encore nés. Donc ils veulent absolument prendre des décisions qui entourent plusieurs générations. Même s'ils ne vivent plus, c'est important. Même s'ils ne vivent plus. D'ailleurs, dans leur langage, apparemment, grands-parents et petits-enfants, c'est le même mot, donc c'est la continuité de l'espèce. Ils veulent absolument intégrer leurs décisions dans un continuum harmonieux avec la nature. Et c'est très interpellant. Donc j'ai changé d'avis incontestablement. Je ne suis pas le seul à l'avoir fait. Il y a des gens déjà, il y a 50 ans, qui plaidaient pour l'économie de marché et son incompatibilité, qui plaidaient pour l'écologie et son incompatibilité avec l'économie de marché. Mais on a pris ces gens pour des farfelus, ou peut-être encore pire, les bonnes consciences qui permettaient de continuer à faire ce qu'on faisait après les avoir écoutés. Mais ça existe toujours, ça. On est toujours un peu là-dedans. Quand tu regardes un peu à l'échelle mondiale, oui, certains économistes se réveillent, mais le système continue à suivre cette vision-là, ce paradigme-là. Bien sûr. Et comment est-ce qu'on fait pour ralentir la machine ? D'abord, il faudra réhabiliter la démocratie et les États. Parce que croire que le capitalisme va s'autoréguler ou corriger ses propres saccages, c'est incorrect. Sinon, on n'aurait pas de guerre mondiale, sinon on ne serait pas de la situation dans laquelle on est au niveau écologique. Et moi, je dis non aux personnes qui disent que le capitalisme va trouver les moyens de corriger ses excès. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui se passe pour l'instant ? Oui, bien sûr. On va trouver de manière marginale. Tout le point de vue de l'écologie mondiale est visé à travers le champ du capitalisme. Oui, mais on va trouver des moyens de capturer le CO2. Oui, on en a trouvé, peut-être, mais pas dans une échelle suffisante. On ne va pas réparer la nature, la pollinisation, l'acidité des océans, comme ça, par des machines qu'on a inventées. Toutes les initiatives sont parcellaires. Moi, je pense, très, très honnêtement, qu'il va y avoir la nécessité d'un dirigisme et d'État bien plus important. Et qu'on va devoir intégrer dans le coût des biens et des services, au travers, peut-être, de la comptabilité des entreprises, la réalité de l'utilisation des ressources de la nature. Chose intéressante, les ressources de la nature, en tant que telles, ne sont pas mesurées dans le PIB, qui mesure la richesse nationale. Pas du tout. La transformation des ressources, mais pas la ressource elle-même. C'est pour lui, ça, on le mesure. Oui. Mais la quantité disponible de base, on ne l'a pas. Donc, quand on transforme de l'eau qu'on prend dans un réservoir, eh bien, cette eau n'intervient pas dans le PIB. Par contre, la purification ou la gazification de l'eau, elle, c'est une valeur ajoutée. Et donc, on va devoir changer les choses. Et c'est, en fait, la taxation du CO2. C'est un peu le principe pollueur-payeur qui est en train de développer. On va devoir aller bien plus loin là-dedans, parce que si on laisse au capitalisme le soin de s'autorégulier, mais il ne va pas le faire. Il ne va simplement pas le faire. Pourquoi il ne le fait pas ? Pourquoi est-ce qu'il a un grec comme ça ? C'est dans ses fondements ? Mais parce que le capital n'a pas envie d'être appauvri maintenant pour un danger qui sera concret peut-être dans 20 ou 30 ans. Qu'il est déjà beaucoup maintenant dans le ministère sud. Il y a une question d'échec du temps. Il y a une question d'échec du temps, bien sûr. Alors, justement, moi, je trouve ça passionnant, du coup, de commencer à discuter avec toi, parce qu'on se rend bien compte que, comme j'ai dit en début d'interview, tu viens d'un monde, tu viens de ce monde qui a créé ça. Incontestablement. Tu ne te sens pas mal. Mais si, je pense que pendant que j'étais... Excuse-moi de te raconter, mais as-tu l'impression d'avoir honoré le mauvais maillot pendant tout ce temps ? En tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est que, et j'en parle avec des amis de mon âge maintenant, on a toujours eu l'impression que la génération de nos parents, donc des personnes qui sont nées dans les années 30 ou 40, avaient en fait bien profité du système et que nous étions un peu les victimes parce que le monde était plus dangereux. Mais ce n'est pas ça qui s'est passé du tout. La génération d'après-guerre était une génération laborieuse qui a dû reconstruire les pays, la Belgique en particulier, qui a en fait vécu de manière assez humble, assez sobre. Pourquoi ? Parce qu'on n'était pas rentré dans cette explosion du consumérisme. Ma génération, en fait, et en particulier, quand je dis la mienne, c'est vraiment mon âge, je suis en 61, a en fait commencé à travailler ou est rentré à l'université au moment de l'émergence du néolibéralisme. Et donc on a vécu 40 ans d'un monde de prospérité financière qui aurait été impensable pour nos parents. Et donc c'est ma génération, ma génération, qui en fait a laissé, on va dire, pour être un peu vulgaire, un merdier. J'ai une fille qui a 22 ans qui est extrêmement consciente de tous les problèmes d'écologie. En fait, elle vit en permanence avec cette réalité, et ça l'honneure beaucoup d'ailleurs. Et elle me pose la question, mais qu'est-ce que toi tu as fait ? Et elle a raison de me poser la question. Elle me l'a dit souvent. Et donc ça montre que ma génération, en fait, qui aujourd'hui a vécu 40 ans de néolibéralisme, certes, pourrait donner l'impression qu'elle crache un peu dans la soupe de ce qu'elle a entretuit pendant 40 ans, mais en réalité, je crois qu'avoir un sursaut de conscience, c'est quand même très important maintenant. Et c'est un peu à nous maintenant de nous investir, de réparer. Et donc ma façon de le faire, c'est d'abord, à titre très personnel, de vivre différemment. Mais si je peux offrir à la réflexion collective un travail de réflexion, un travail peut-être d'érudition, une synthèse de peut-être quelques centaines de livres avec des idées pertinentes, eh bien c'est là que je dois me trouver. Je dois me trouver exactement dans ce rôle de la pédagogie, avec la reconnaissance du fait que je me suis trompé. Mon livre, mon prochain livre, comment, sans 10 ans, je me suis trompé, évidemment ? C'est bien, c'est quand même un gros coup dans l'égo et c'est pouvoir se regarder dans le miroir, de pouvoir dire ça, je me suis trompé. Parce qu'avoir été prof d'université, avoir parlé à autant de milliers d'étudiants, avoir été même dans les hautes sphères de l'État, je pense que tu as travaillé avec Didier Reyners, qui était ministre des Finances à ce moment-là, se rendre compte qu'on s'est trompé après un bagage pareil, tu n'as pas passé par une éco-anxiété ? Tu n'as pas eu envie de te jeter par la fenêtre ? Non, 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 parce que je me suis dit qu'il fallait peut-être voir les choses différemment, mais tu poses une très bonne question. Quand on est professeur, et c'est une question qui m'a d'ailleurs interpellé depuis une trentaine d'années, quand on est professeur d'université, bien sûr, ce que j'enseigne est une matière technique, ce n'est pas une matière philosophique, politique, que sais-je. Non, c'est technique. Mais en même temps, quand on enseigne, on fait passer une idée politique, une idée de la configuration politique qu'on préfère. Si on enseigne l'économie de marché, ce que je fais, c'est qu'on enseigne un système auquel on croit, auquel on peut adosser une certaine passion. Et je m'étais interrogé déjà il y a bien longtemps sur le fait de savoir si je ne polluais pas la conscience politique de mes étudiants. Et c'était d'ailleurs un tel point que, donnant cours dans plusieurs universités, l'ULB, UCL, mais aussi en Flande, Éric Ichec, un journaliste du VIF, m'avait accompagné pendant un de mes cours en me disant, vous influencez la pensée d'une génération puisque vous donnez cours partout. Et je l'avais invité, il l'avait fait d'ailleurs très gentiment, à assister à un de mes cours pour qu'il puisse apprécier le contenu. Et il m'avait dit, effectivement, c'est plutôt technique qu'autre chose. Mais néanmoins, on donne quand même une idée de la société. Et en fait, à des étudiants plus jeunes, on contribue à la modélisation, même infime, de leur vision du monde qu'ils vont eux-mêmes transporter. Donc voilà, je pense que quand on a une prise de conscience ou quand on prend du recul par rapport à soi-même, on doit avoir l'humilité, je le fais, de le dire. Et surtout, de s'investir dans la pédagogie de ce qui va suivre. Parce que le tout n'est pas de dire, comme une diva, je me suis trompé, excusez-moi. Non, maintenant, il faut construire sur l'erreur, ou sur la correction d'erreur plutôt. Parce qu'il y a une influence politique aussi à ce niveau-là. Donc du coup, à ce moment-là, comment ça se passe ? Là, je suis ravi de t'entendre, et parce que ce média est totalement subjectif, bien entendu, puisqu'il s'appelle Limite. D'ailleurs, on va y revenir. Comment ça se passe quand tu discutes avec des amis, peut-être, avec qui tu as pu collaborer, ou des collègues politiciens, ou même d'autres collègues qui sont dans ton statut ? Est-ce qu'ils ont compris la problématique ? C'est encore difficilement dur à percevoir pour eux ? Même pour moi, c'est difficile, parce que je ne suis pas un scientifique du clivat. Mais je pense qu'il y a un problème d'écoute, peut-être, de crédibilité ou de conviction, malgré tout le travail scientifique qui est derrière ces réalités. Et en fait, je pense qu'on n'est pas encore, collectivement ou individuellement, au point où on épouse les thèses des personnes dont c'est le métier. Et on se dit peut-être secrètement, oui, c'est vrai, intellectuellement, c'est une réalité, mais émotivement, je vais y échapper à titre personnel. Donc on a l'impression, un peu comme pendant les guerres, quand on voit des grands désastres, qu'en fait, c'est pour les autres, que ça arrive toujours aux autres et pas à soi-même. Mais ce dont on se rend compte maintenant, c'est qu'on a des dérèglements climatiques qui nous touchent directement. Et encore, c'est rien par rapport aux pays du Sud, parce que les victimes, ce sont les pays du Sud, il faut voir ce qui s'est passé au Pakistan, pays qui a une cicatrice maintenant, qui ne sera jamais... Un million de migrations, de réfugiés. On en a à peine parlé, d'ailleurs. On en a à peine parlé, à tort. Et donc, c'est parce qu'on est encore dans un système où, finalement, on se sent préservé par cette suprématie du Nord, de l'hémisphère, enfin du monde, par rapport au Sud. Mais on va de plus en plus y être confrontés. Et je crois qu'on n'y est peut-être pas assez confrontés pour pouvoir intégrer dans nos actes quotidiens les choses. Par exemple, le fait que l'énergie coûte plus cher est un désastre social pour les personnes qui ne sont pas capables de la payer. Et je me bats contre ça, parce que je pense que c'est vraiment un problème d'inégalité majeur. J'interviens sur tous les plateaux de TV, à la radio, dans mes écrits, pour dire, attention, il y a véritablement un problème social. Mais en même temps, c'est peut-être bon pour partie parce que ça fait prendre conscience du fait que l'énergie, c'est un bien rare, c'est un bien important et qui ne doit pas être gaspillé. Donc, les économies d'énergie qu'on constate maintenant dans les chiffres, c'est une bonne chose. Ça montre qu'on peut vivre partiellement, peut-être modiquement, ou plus sobrement, au bénéfice de la communauté des humains. Pour l'instant, aujourd'hui, on sent bien que les personnes les plus impactées sont celles qui ont forcément le moins de pouvoir d'achat. Que les personnes qui sont le plus impactées par le changement climatique aussi, ce sont les personnes qui sont malheureusement les plus pauvres, même y compris chez nous. On prend l'exemple de la France, les zones les plus chaudes de France, c'est les zones ultra bétonnées, donc les cités de France malheureusement, où il y a la population qui est la plus appauvrie. Moi, ce que je voulais te demander, c'est est-ce qu'on a bien parlé un petit peu en début de vidéo que l'écologie, pour l'instant, à travers l'œil du capitalisme, fait que pour rénover ta maison et être dans les normes énergétiques parce que tu dois conserver l'énergie, il faut des moyens, il faut de l'argent. Et tu n'as pas peur justement que ce système continue à tellement paupériser la société, tellement augmenter cette pauvreté qu'à un moment donné, les gens vont aller dans la rue, ils vont tout casser. Mais d'abord, je pense que quand on dit qu'il faut rénover le bâti, il faut isoler, c'est bien. Moi, je n'ai pas les moyens de le faire. J'ai une maison qui date de ma grand-mère, merci à ma grand-mère, elle a la catégorie la plus basse en énergie. J'ai fait une évaluation, j'ai été voir la banque, ils m'ont dit, la Côte-de-Vigne, ça va être un peu compliqué. Comment je peux ? Allez, si, je pourrais le faire, mais je m'endettais énormément. Non, mais c'est une grande inégalité, ça, c'est évident. Et ça pose un problème. Donc, il y a des gens qui vont devoir être aidés financièrement parce qu'on ne peut pas demander à des personnes qui ont peu de moyens financiers en plus d'investir plus que des personnes qui ont la chance d'acheter un logement qui est mieux protégé en termes de calorique. C'est pareil pour rouler en voiture électrique. Bien sûr. C'est pareil pour avoir tes pas de solaire. Comment est-ce qu'on fait ? L'inégalité écologique est en fait une inégalité socio-économique et politique. Et ça, il faut l'admettre. Donc, il ne faut pas... les discours moralistes des gens qui disent il faut, il faut, il faut, il faut. Mais encore, faut-il avoir le moyen de le faire ? Quand 45% de la population maintenant, 45% a du mal à payer ses factures d'énergie. C'est énorme parce que les salaires ne sont pas très élevés en Belgique en termes relatifs. Les dépenses sont importantes et donc, il y a des personnes qui ne sont pas capables de le faire. Comment peut-on avoir l'indécence de demander à ces gens en plus d'isoler à leur maison alors qu'ils ne sont pas capables de vivre et de faire des arbitrages alimentaires ? Tout ça n'a absolument aucun sens. Est-ce que les gens vont aller dans la rue ? Le message du mécontentement populaire est en train d'atteindre le personnel politique. Mais encore, est-ce que le personnel politique est capable, et moi non plus d'ailleurs, de vivre dans sa chair, dans son quotidien, la réalité et l'anxiété que créent ces situations ? Je n'en suis pas sûr. Mais je pense qu'un jour, on va devoir, et je suis convaincu depuis longtemps d'ailleurs, on va devoir établir un nouveau contrat social et écologique. C'est-à-dire, en fait, avoir, comme si on pouvait arrêter le temps, des instances qui réfléchissent. Qu'est-ce qu'on veut être ? Comment est-ce qu'on va fiscaliser la société ? Comment est-ce qu'on va gérer la sécurité sociale ? Repenser le mécanisme, la mécanique de ce pays, dont finalement, les fondements ont été établis après la guerre, il y a quasiment 80 ans, mais qui n'ont pas épousé l'évolution du monde moderne. Donc on va devoir avoir une sorte de pacte environnemental, de pacte social, fiscal, globalement, peut-être tout ensemble. Et c'est pour ça que les gouvernements, maintenant, vont devoir s'y atteler. Et en tout cas, je l'espère, parce que sinon, on va vivre dans une sorte d'inégalité camouflée, un peu honteuse. Et malheureusement, en Belgique, qui est un pays d'essence catholique, en Belgique, la pauvreté est une honte, ne se montre pas. On ne se revendique pas pauvre, on le cache. Et donc, il y a une sorte de malaise anxiogène extrêmement profond dans une partie de la population qui n'ose pas dire « je n'en sors pas ». Et donc, je ne crois pas malheureusement en Belgique, parce que je crois que c'est bon d'avoir des manifestations que les gens vont aller dans la rue et tout casser. De toute façon, tout casser ne sert à rien. Mais je crois qu'il y a plutôt des personnes qui vont intérioriser à titre personnel ce mal-vivre. Et quelque part, c'est presque pire, parce qu'intérioriser une souffrance, c'est pire que de demander de l'aide, parce qu'on est justement... Ça se répercule sur ton entourage, tes proches, c'est une destruction familiale par le moment. L'anxiété financière que j'ai connue quand j'étais enfant, c'est quelque chose de destructeur, parce que c'est quelque chose qui ne se résout pas. On porte un poids, c'est une ombre qu'on a au-dessus de soi. Et donc, c'est extrêmement... C'est très, très difficile de vivre avec ça. Et en plus, les enfants n'en parlent pas, mais les enfants la vivent, cette pauvreté, parce qu'ils ne sont pas capables d'avoir les mêmes objets que d'autres camarades et donc au niveau scolaire ou même au niveau ludique. Et donc, c'est tout un malaise dans la société qui est en train de se développer. Finalement, dans l'aspect purement socio-politique des choses, c'est ça qui m'inquiète. C'est ça qui m'inquiète. Je ne parle pas d'écologie, je parle vraiment du socio-politique pur. Mais ça, il y a une petite solution là-derrière. Tous ces objets, on en a beaucoup ici autour de la table pour notre tournage, mais tous ces objets justement qui nous permettent de percevoir un statut en nous, la marque du tailleur, du litement, de la montre, tout ça. Tu n'as pas de montre. Tu n'as pas de montre. Effectivement. Du coup, c'est à travers ce changement culturel-là qu'il faudrait commencer à travailler. Oui, par une certaine sobriété, mais il y a... Mais qu'est-ce qu'on dit alors à tous ces politiciens qui disent « Ouais, mais c'est de l'emploi. Tout ça, ces objets qu'on porte, tout ce qu'on a, c'est de l'emploi au moins. » D'abord, c'est souvent de l'emploi importé. Il ne faut quand même pas oublier une chose, c'est que la plupart des vêtements qu'on porte viennent de l'étranger. Il n'y a pas beaucoup de fabricants de montres, tu en parlais, un peu plus sobre, c'est mieux. Par exemple, on me dit, et je pense que c'est possible, que 40% des habits qu'on achète ne sont jamais portés ou portés une seule fois. Si c'est vrai, c'est absolument incroyable. Pourquoi est-ce qu'on achète ? Parce qu'on a envie d'avoir un t-shirt, une cravate, que sais-je, un nouvel habit, mais qu'on ne met pas. Donc, c'est plutôt la possession que l'utilisation qui est importante. C'est extrêmement grave. Ça veut dire qu'on vit vraiment dans un capitalisme à juste titre, au niveau des qualificatifs, d'accumulation. On accumule des biens. Mais pourquoi ? Pour assouvir un désir temporaire de dire, je peux l'avoir, j'ai ouvert le paquet, j'ai reçu la boîte d'Amazon, que sais-je. Ça donne une sorte de jouissance un peu narcissique. Et puis après, on attend le t-shirt suivant. Tout ça n'a pas de sens. Et je pense que tous en nos vient, on doit de manière socratique un peu réfléchir. Vraiment. Et se demander, c'est avec l'âge que ça vient aussi, mais qu'est-ce qui est vraiment important ? Qu'est-ce qui est vraiment important ? Est-ce que se reposer, prendre le temps de réfléchir, prendre le temps de lire, d'échanger, est-ce que ce n'est pas plus important, en termes de bonheur personnel et de bonheur collectif, que d'avoir une sorte d'émotion quand on ouvre la boîte d'un t-shirt ? Mais pourquoi on a cette émotion ? Pourquoi est-ce qu'on a toute cette famille qui nous vient ? Parce qu'on vit dans un système où on a mis en évidence la jouissance de la consommation immédiate. On a entretenu les désirs tout le temps. Et d'ailleurs, on voit bien quand on a un smartphone, quand on va sur Internet, on est assez de publicité et donc on est manipulé. Moi, j'ai connu les années 60. Il n'y avait pas 15 mètres de rayons de Grand Freaks. Il n'y avait pas 30 mètres de coca de différentes sortes, d'ailleurs, toujours très bien alignés. Il n'y avait pas tout ça. Est-ce qu'on vit mieux ou moins bien ? On vivait bien. Et c'est quand je suis arrivé aux États-Unis dans les années 80 pour étudier, parce que je voulais compléter ma formation à l'époque, que je me suis rendu compte de la taille des supermarchés américains. C'est la première fois que j'y allais. Et j'ai été absolument sidéré de me rendre compte que là-bas, le consumérisme était promu et que donc tout était articulé pour faire comprendre aux gens qu'en fait, le bonheur, c'était l'acquisition du bien suivant. D'ailleurs, on m'a dit, est-ce vrai ou pas ? Je ne sais pas. Que le mot nouveau était le mot le plus porteur en marketing. Parce que ça disqualifie tout ce qu'il y a avant. Tout ce qu'il y a avant n'est pas nouveau, donc ce n'est pas bien. Mais on va vraiment être heureux avec un bien qui est nouveau. Et donc voilà. C'est drôle que tu parles des thèses d'Adam Smith, là, un petit peu. Adam Smith, c'est un garçon qui a été un dépenseur du libéralisme. Il y en a eu beaucoup d'autres qui parlaient la fameuse main visible dans la théorie des sentiments. Mais c'est quelqu'un, en fait, qui n'avait pas du tout, comme on le croit, disqualifié l'État. Pas du tout. Ce n'est pas lui qui était le promoteur du néolibéralisme débridé. Pas du tout. Lui disait que l'État était important pour tempérer l'économie. La plupart des philosophes, sauf certains au XIXe siècle en Angleterre, de l'économie ont été des gens qui voulaient un État tempéré, qu'ils gardaient au centre de l'économie. Quand on est rentré dans le néolibéralisme dans les années 80, là, on a commencé à vivre les choses différemment. C'est-à-dire qu'on est parti de l'idée, les Américains surtout, qu'il fallait disqualifier l'État, tous les corps intermédiaires, qu'il fallait désinstitutionnaliser l'économie, qu'il fallait atomiser les individus plutôt que de permettre qu'ils se regroupent, qu'il ne fallait pas de syndicats et qu'il ne fallait pas à l'imiter l'Église, rien du tout, pour que l'homme politique devienne un homme économique, un homo economicus, voire un homo digiticus, un digital aujourd'hui. Et donc, ça, c'est l'aboutissement complet. C'est-à-dire que le marché voit des individus isolés, livrés eux-mêmes devant leur écran, c'est-à-dire en interaction consumériste permanente, et ces humains sont en fait là pour consommer ce qu'on produit. Et il n'y a pas de force de rappel. Et donc, on est arrivé dans cette situation. D'ailleurs, la crise du Covid a été l'aboutissement de cette réalité. Chacun a dû rester chez soi, devant son écran, mais il est clair qu'on est devant un écran, on ne fait pas travailler, on regarde autre chose, et donc, on a tous été isolés. Et finalement, je vois même la situation actuelle comme étant l'anti-modèle de la révolution industrielle. La révolution industrielle, c'était quoi ? C'était un moment de l'histoire, d'ailleurs un peu dramatique parce qu'on en vit les séquelles maintenant, où les humains qui travaillaient dans le domaine agricole ont été rassemblés pour travailler dans des manufactures. Et en termes de commerce, pour prendre uniquement cet exemple, parce que tout a changé, l'habitat, les transports, en termes de commerce, le colporteur, qui venait donc de maison en maison, est devenu un boutiquier, c'est-à-dire qu'il a construit une boutique au sein de laquelle les gens venaient acheter plutôt que lui doit aller voir ses clients. Eh bien aujourd'hui, on est revenu au colporteur puisqu'en fait, si chacun est chez soi avec un livreur Amazon qui apporte les biens, c'est l'anti-révolution industrielle. Et donc, c'est le contrôle parfait des humains. On contrôle leurs achats, leurs dépenses, leurs envies, on les manipule. Et donc, croire que parce qu'on est conscient des choses, on n'est pas manipulé, c'est une erreur complète. On est maintenant dans une vision quasiment sectaire ou tribale par rapport aux réseaux sociaux, par rapport à nous-mêmes, avec des systèmes qui renforcent nos propres convictions. Et donc, c'est extrêmement grave parce que ça veut dire que même la pensée politique, tu en parlais tout à l'heure, disparaît. C'est très difficile d'avoir une pensée politique qui fasse école dans un système où les humains sont atomisés, sont individualisés et sont confortés dans leur certitude par les réseaux sociaux. C'est très compliqué. Mais tout ça part du principe que c'est pour combler les êtres humains. Les êtres humains ont l'impression d'avoir un vide au fond d'eux et qu'ils essaient de combler avec du matériel. Moi, j'essaie juste de retourner à un précédent cas de figure. Je me sentais bien quand j'achetais des baskets, je me sentais bien quand j'achetais des vêtements, quand j'achetais des figurines, des dessins animés de mon enfance. J'avais l'impression, honnêtement, que ça comblait quelque chose en moi, que ça me rendait heureux mais de manière très brève. C'est-à-dire qu'au bout de quelques temps, tu t'habitues à ce que tu as et tu veux de nouveau autre chose. Aujourd'hui, c'est pour ma part, j'ai eu la chance, malheureusement, de dépenser un peu trop de carbone pour le faire mais d'aller vivre dans des tribus amérindiennes et j'ai compris que c'était des addictions au fond de moi qui me rendaient accro à ça et j'ai essayé de comprendre d'où venaient ces addictions et ça venait de pas mal de traumatismes liés à mon père, ma mère qui m'ont été transmises, un peu à notre histoire familiale et aussi à plein de choses. Est-ce que c'est pas... Je pose la question mais on n'est pas là pour refaire le monde, enfin c'est d'une certaine façon mais de refaire des thèses. Est-ce que l'être humain ne vit pas avec des traumas qu'il essaye absolument de combler par tout ce matériel-là mais qu'à partir du moment où il parvient à les régler, ça peut être un désaccord avec ton frère, un désaccord avec ta mère, quelque chose qui s'est passé dans la famille, que tout d'un coup tu trouves le véritable bonheur mais qu'au fond, avant ça, tu essaies juste de combler les trous. Mais moi je le crois. Il y a Freud qui avait bien expliqué l'amour de l'argent. C'est bizarre l'amour de l'argent. L'argent c'est un symbole. L'argent, la monnaie n'existe pas à l'état naturel. On dit qu'habiller vos 5 euros mais c'est une convention simplement, une convention sociale. Mais donc l'amour de l'argent c'est particulier, c'est-à-dire aimer un symbole et en accumuler. Ce qui n'a aucun sens parce qu'il suffit qu'une monnaie soit démonétisée, qu'il y ait des révolutions comme en Russie en 1917 et c'est fini, tout a disparu. Mais je pense que on est dans une société qui est profondément anxiogène. Profondément. Le projet de société n'est pas établi, n'est pas clair. On est assaillé d'informations négatives, la guerre, la surpopulation, l'écologie et on est très sensibles tous à des informations négatives plutôt que positives. Donc on auto-entretient notre propre addiction au malheur. Finalement, une bonne nouvelle, elle se digère, la mauvaise nouvelle attend sa solution et donc la mauvaise nouvelle. Et donc, on est en état aujourd'hui, beaucoup plus qu'avant, je pense, d'intranquillité complète. D'ailleurs, la consommation d'antidépresseurs en Belgique est une des plus hauts du monde. Il faut quand même se poser un peu des questions. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on est dans un pays qui est censé être bien, riche, paisible ? Il y a tant de personnes qui en consomment. L'addiction à l'alcool augmente aussi. Ce qui veut dire qu'en fait, l'intranquillité est comblée chez certains, on le disait, par des antidépresseurs, par de l'alcool ou bien par l'acquisition fugace de biens. Mais je répète, ces biens, ça ne sert à rien. Parce que les figurines de l'enfance, je peux comprendre qu'on ait un apaisement personnel à avoir un objet qui nous fasse plaisir, mais qu'est-ce qu'il en reste 15 ans après ? Un souvenir. Et puis 30 ans après, c'est à la poubelle, de toute façon. Donc, tout ça ne sert à rien, finalement. Non, je pense qu'il faut trouver sa zone d'apaisement on en a tous, on a tous des échafaudages de traumatismes, on a tous des sacs de pleurs, finalement. Mais si on les trouve et qu'on a du plaisir dans le temps long, plus dans la frénésie, je pense que ça change un peu la vie, ça change la perspective de la vie. Parce que, quand tu regardes aujourd'hui, on a l'impression que ça sert encore à un petit groupe de personnes, ce système-là. Bien sûr. Et ce groupe de personnes-là, ils sont au courant de ce qui se passe ? Je veux dire, tu en as côtoyé dans ta vie, tu as côtoyé des milliardaires. Oui. Ces gens-là, ils savent ce qui se passe ? Ils sont dans leur monde, dans leur environnement ? Eh bien, tous les milliardaires ne sont pas des gens qui sont indécents, pas du tout. Il y a d'abord des chefs d'entreprise, des personnes qui ont créé, j'en connais deux, des personnes qui ont créé des entreprises colossales, vraiment importantes, et qui sont en fait très reconnaissants à la société de ce qui est arrivé. Leur est arrivé, il y a une partie de chance, une partie souvent de travail, de génie, et beaucoup de ces personnes s'investissent dans des œuvres philanthropiques, redonnent à la société. Et d'ailleurs, aux États-Unis, c'est très très fort le cas, parce que dans la logique protestante, du don et du contre-don, on donne en fait à la société une partie de ce qu'on a reçu, comme subliardaire d'une société qui a donné tout, c'est gigantesque, à des œuvres environnementales. Donc, ça change. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en conscience du fait que s'il y a un risque systémique, qui touche toute la planète, qui n'est pas diversifiable, à part peut-être pour certains sans fuir Nouvelle-Zélande, puisqu'apparemment, c'est vraiment qu'ils seraient moins touchés par des guerres nucléaires ou autres problèmes. Et qu'on suit des bunkérabas. Et qu'on suit des bunkérabas. À part ces quelques élus qui vont se trouver très seuls, finalement, avec Zélande, avec le mouton, s'il y a encore des moutons. Il y a beaucoup de personnes qui sont en conscience du changement. Et je pense que c'est bien, parce que ça veut dire que ce n'est pas un problème de jeunes contre des vieux, ce n'est pas un problème de rentier contre un pauvre, c'est un problème de prise de conscience. Et finalement, on n'arrivera pas, c'est pour ça que je crois qu'on n'arrivera pas à régler ces problèmes sans que l'État crée un nouveau pacte. C'est important un pacte, c'est important une vision de société. Et ça manque. Si on demande à quelqu'un mais c'est quoi le projet de la société en Belgique ? C'est quoi la vision ? Où est-ce qu'on sera dans un an, cinq ans, dix ans, vingt ans, cinquante ans ? Qu'est-ce qu'on veut être ensemble ? Il n'y a jamais de réponse à tout ça. Il y a une agitation, il y a un grouillement d'idées, mais il n'y a rien. Et ça, c'est quelque chose qui m'interpelle extrêmement fort. Et c'est pour ça que moi, j'ai fait un livre maintenant de l'organisation, ça ? Et du secteur privé, de toutes ces entreprises ? C'est-à-dire que tu veux remettre l'État au-dessus de toutes ces entreprises ? Non, au niveau des entreprises. Au niveau. Parce qu'aujourd'hui, l'État est réduit à avoir un rôle supplétif. Il y a l'économie de marché qui dirige, l'État qui sert à assurer l'ordre social, la propriété privée, que sais-je, l'ordre public. Mais en réalité, l'État devrait faire un face-à-face avec les entreprises. C'est-à-dire être capable de dialoguer de manière partenariale. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire que quand des décisions importantes sont prises dans les entreprises, par exemple, outsourcer des productions à l'étranger ou créer des entreprises, il faut un dialogue avec les autorités publiques. Est-ce que c'est bien ? Pas bien ? Comment est-ce qu'on peut garder une entreprise en Belgique ? Comment est-ce qu'on peut améliorer la quantité d'ERJ ? Est-ce que... Bruno, excuse-moi t'interrompre, mais comment tu fais ça avec des grosses entreprises américaines et qui font faire un coup de pression en disant « Ah ben très bien, on retire tout de nos billes ? » Oui, alors ça, c'est l'argument du « Si on taxe, je m'en vais, si on... » C'est ce qu'ils sont en train de faire. C'est comme ça qui tourne le monde pour l'instant. Le Danemark, par exemple, a nommé un ambassadeur auprès des GAFAM. Donc, le Danemark a accepté l'idée que ces entreprises étaient, c'est vrai, bien plus puissantes que des États et donc, ils vont avoir un dialogue. Mais prenons le cas, par exemple, d'Amazon. C'est très interpellant. On a voulu taxer Amazon. Ils ont dit non. OK. Donc, on ne l'a pas fait. Ou à peine. Mais ce qu'on devrait faire, par exemple, c'est avoir un dialogue concret avec Amazon. C'est dire, voilà, Amazon, vous vivez parce que vous utilisez nos voies ferrées, nos voies routières, nos... Toutes les infrastructures, totalement. Toutes les infrastructures, voilà. Donc, on doit peut-être co-créer ensemble. Moi, je n'aurais pas de problème à ce que les bureaux de poste qui doivent être rénovés en partie aux frais de l'État le soient en partie aux frais d'Amazon. Parce que finalement, c'est un point de prise de colis. Eh bien, pourquoi ne pas demander à Amazon de rénover, d'améliorer, de mettre des logiciels, d'améliorer le processus ? Idem pour les routes, idem pour les chemins de fer et le cas échéant. Il n'y a pas de honte à demander ça. Parce qu'on ne peut pas quand même mettre une infrastructure publique, gratuitement, quasi gratuitement, au bénéfice d'une entreprise étrangère qui n'emploie personne en Belgique et qui donc va extraire des gains de productivité de notre pays pour les transformer en bénéfice actionnarial. Ça, c'est quand même quelque chose qui doit être débattu. Parce que sinon, enfin, voilà, ou alors l'État ne sert plus à rien et voilà, et tout ça, rien n'aura servi à rien. Mais je pense que dans les années 50, 60 et 70, il y avait ce genre de dialogue. Il y avait ce qu'on appelait des compensations industrielles. Moi, j'aime bien ce terme. Compenser, ça dit bien ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il y a un don, il y a un contre-don, je prends, je rends. Eh bien, on peut l'imaginer en plein de domaines. Et donc, ça veut dire que, idem dans l'enseignement, l'intelligence artificielle est quelque chose qui peut, on va dire, révolutionner l'enseignement. Comment ? Parce que si on fait des exercices, par exemple, sur Internet, sur un écran, rapidement, un système d'intelligence artificielle peut comprendre les fautes qu'on fait de manière répétée. C'est-à-dire qu'un enfant ne comprend pas que quand on change une fraction, ça se divise, ça change de signe, que sais, etc. Eh bien, rapidement, un système peut aider un enfant à corriger les choses. Et on peut, en fait, dépasser des limites intellectuelles. Eh bien, ça, c'est des choses qui peuvent être envisageables avec les GAFA. Pourquoi pas ? Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire. Et donc, ça demande une articulation. Et donc, moi, j'aime bien cette idée d'ambassadeur auprès des GAFA. Quelqu'un de crédible qui est capable de parler à ces entreprises en disant, voilà, vous créez de l'emploi, nous en créons aussi. Vous êtes des producteurs, nous sommes des consommateurs. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble ? Ça, j'aimerais bien voir. Avoir, par exemple, le pacte des GAFA en Belgique avec une articulation autour de la table de tous les partenaires. Ils avaient été moqués. Ils ont été moqués, l'équipe du MIT, Dennis Meadows, le Club de Rome, ceux qui ont fait le livre de Limits to Growth. Ils ont été moqués par les économistes de l'époque qui voyaient tout à travers ce fameux prisme que les ressources sont illimitées. Toi, là-dedans, quelle est ta perception de ça ? Mais, ils ont été moqués parce que c'était le modèle occidental triomphant, c'était la guerre du Vietnam, c'était la guerre du Kipour, les chocs pétroliers. Et donc, il y a eu beaucoup de bouleversements dans les années 70 quand ce livre est sorti. Il avait été commandé par le Club de Rome qui avait lui-même été fondé en 68. Et donc, ce rapport a été noyé en réalité dans les turbulences de la conjoncture. Il y a eu aussi un autre personnage extrêmement important que certains ont oublié, mais pas tous, c'est René Dumont qui était en fait candidat à l'élection présidentielle de mai 74 quand Pompidou est mort. C'est jusqu'à dessin qui est venu président. Et donc, il était français, donc il s'est présenté. Il avait toujours eu un pull rouge et lors de l'élection présidentielle, les premiers débats télévisés, c'était un peu moins fréquent qu'aujourd'hui à l'époque, il a apporté un verre d'eau à moitié rempli en disant ça, c'est le bien le plus précieux parce qu'un jour, il va arriver à manquer. Donc, il avait écrit un livre L'utopie et la mort que j'avais dû lire en humanité qui était extraordinaire et qui est en fait un peu la dérivation du rapport Meadows mais en français avec des éclarages un peu différents. Donc, ces gens n'ont pas été écoutés parce que c'était trop peut-être catastrophiste, pas assez proche du quotidien des personnes pour intégrer ça dans les décisions politiques. Et puis maintenant, voilà, on fait des 50 ans. Je pense que s'ils étaient morts tous les deux, je ne suis pas sûr qu'on en parlerait encore maintenant. L'écologie, heureusement, a émergé vraiment dans les années 70, même 60, un peu plus tôt. Il y avait une biologiste aussi, Carson, qui est une américaine qui s'était battue contre les pesticides ce qui avait conduit dans les années 70 à interdire le DDT qui était un produit en fait extrêmement nocif mais on ne les a pas assez écoutés. Aujourd'hui, on prend un peu les choses différemment. Il y a beaucoup de scientifiques qui travaillent mais je ne suis pas toujours sûr non plus que les écologistes soient les bons porteurs de messages par rapport aux attentes de la population. Donc, il y a aussi un hiatus qu'elle a. Est-ce que l'écologie est cohérente dans tous ses actes ? Est-ce qu'elle porte bien la préoccupation globale ? Peut-être pas tout à fait. C'est quoi ? Je ne sais pas, tu la trouves inquiétante ? Tu trouves qu'elle ne répond pas vraiment aux questions ? Parce qu'il y a une écologie un peu vieille école qui n'avait pas compris le fondement des limites planétaires et tout ça. Donc, cette écologie-là, je suis d'accord. Mais c'est quoi ? C'est plus ce côté plus militant ? Votre quotidien va changer drastiquement ? Il faut faire des efforts ? Je pense qu'il y aurait des vertus à ce que l'écologie aujourd'hui soit plus cohérente dans son comportement, dans ses axes. Et finalement, ce qu'on voit en Belgique, cette hésitation sur le nucléaire qui était bien sûr entraînée par cette guerre épouvantable en Ukraine, c'est quelque chose, je pense, qui a un peu pollué le message de l'écologie. Et je ne suis pas sûr non plus que tous les jeunes qui avaient battu le pavé il y a quelques années ont bien été reliés dans l'écologie. Donc, il y a une préoccupation sociétale globale mais qui, en fait, ne transparaît pas dans la gestion de nos sociétés. On y revient. Est-ce que c'est pas parce que l'écologie a été amenée à travers le prisme d'une vision capitaliste, en fait, tout simplement ? C'est possible. C'est possible. Mais la rupture est aussi compliquée parce que finalement, les ruptures supposent l'adhésion globale d'une population. Et puis surtout, il faut sécuriser une transition. Une transition doit être rassurante. Il ne doit pas faire peur. Et donc, c'est peut-être pour ça qu'il y a un clivage entre les personnes qui disent « je ne veux surtout pas changer parce que quelque part, cette transition va m'appauvrir, va me mettre en vulnérabilité. » Et les autres qui disent « attendez, elle est existentielle, il faut absolument la faire. » Donc, il y a un point médian à trouver. Et je trouve que la synthèse n'est pas faite au niveau de l'État non plus d'ailleurs. On parle d'écologie, mais est-ce qu'on lit vraiment tous les rapports ? Non, moi, je ne dis pas tous les rapports. Est-ce qu'on est articulé quant aux solutions ? Non. Par exemple, dire « on doit changer radicalement de jour au lendemain, ce n'est pas tolérable pour certaines personnes. » Comme il n'est pas tolérable de dire « la science a trouvé une solution au problème que le capitalisme a créé. » Ça n'a pas de sens non plus. Donc, il y a une voie intermédiaire à trouver et c'est celle de l'État sage, de l'État stratège. L'État sage, l'État stratège. Est-ce que l'État stratège et l'État sage va continuer dans la mondialisation ? Il faut absolument réhabiliter un État stratège. Absolument. C'est un impératif absolu pour la gestion de la société parce que les périls sont trop importants, sont trop gigantesques, ce sont des falaises de périls qu'on a pour que l'État ne s'y intéresse pas. Parce qu'il n'y a pas que le problème de l'écologie, il y a le problème de l'appauvrissement de la population. Il y a la guerre qui est un facteur extrêmement anxiogène. Il y a les inégalités sociales bien sûr, mais aussi éducationnelles, la fracture numérique, le vieillissement de la population, la précarisation d'une frange importante de personnes âgées. Ce sont des problèmes extrêmement graves. Et ce n'est pas le marché qui va résoudre ça. Pas du tout. Le marché est là pour optimiser la valeur ici et maintenant. Pas du tout pour gérer des valeurs profondes dans le temps. Il y a un autre problème qui est l'éducation. L'éducation n'est pas de même densité pour tout le monde. Tout ça dépend du milieu culturel dans lequel on est. Est-ce qu'on prend bien en charge tous nos jeunes pour les mener dans le trajet de vie qu'ils veulent ? Certainement pas. Est-ce qu'on rend les gens employables, adaptables à l'évolution du monde ? Parce qu'on sait très bien qu'avec quelques années d'études, on ne peut pas tenir une carrière de 50 ans. Ça n'a aucun sens. C'est pour ça qu'il faut réhabiliter l'État. Et en réalité, on a fait une erreur gigantesque. C'est qu'on est parti de l'idée du postulat du néolibéralisme qu'on pouvait gérer un État comme une entreprise. L'État est censé l'être. Deuxièmement, que veut une entreprise chercher le monopole même éphémère pour optimiser son gain dans un espace de temps, un lieu spécifique ? Mais un État n'est pas là pour ça. Un État est là pour gérer des valeurs sociétales dans le long terme, pour préparer en fait la future génération. Chaque génération doit préparer la suivante en termes d'éducation, de soins médicaux et autres. C'est ça en fait l'État. C'est un continuum dans le temps. L'État belge, on va en fêter bientôt les deux. Quelques d'existences, mais il se serait effondré s'il n'y avait pas eu des personnes qui avaient passé le relais en permanence au suivant. Donc un État ne se gère pas du tout comme une entreprise. Et cette vision néolibérale qui part de l'idée utile qu'étariste, qu'on doit gérer un État comme une entreprise et que finalement, le marché, c'est mieux ce qu'il faut faire que les choix sociopolitiques, c'est une erreur complète. Donc on doit réhabiliter ça, évidemment. Et aux gens qui disent que l'État est déjà trop important dans l'économie parce que ça ferait 60% du PIB et recyclé. D'abord, ça répond aux réalités sociales. Qu'est-ce que tu veux dire par les 60% du PIB ? Donc l'État prélève et redonne 60% du PIB. C'est très important, évidemment. Mais d'un autre côté, ça répond aux réalités sociales. Deuxièmement, ce n'est pas l'argent qui s'enfuit en fumée, c'est l'argent qui est recyclé dans l'économie. Mais le vrai problème, c'est qu'on a aussi dépouillé l'État à cause de l'euro, à cause de plein de contraintes au niveau européen, de ses capacités d'investissement productifs. Et donc, l'État, en fait, n'a plus beaucoup investi dans l'économie depuis 40 ans et encore moins depuis 20 ans. Eh bien, tout ça, il faut réhabiliter, c'est tout. C'est un choix politique et c'est intelligent. De toute façon, je crois qu'on n'y échopera pas parce que les périls devant nous sont tellement importants qu'il faut d'autres façons de penser. Il faut regarder les choses avec des yeux différents, sous d'autres angles. Perpétuer un modèle, on va dire, effervescent ou frénétique tel qu'il a été déployé il y a 40 ans ne nous mènera nulle part. Waouh ! Incroyable ! Tout ce que tu me racontes là, ça me donne vraiment, et on va arriver à cette conclusion parce qu'on a vraiment pris beaucoup de temps ensemble, tout ce que tu me racontes là, ça m'amène à avoir l'impression qu'aujourd'hui, nous avons été des bébés, nous sommes bagarrés, nous sommes des adolescents et que l'humanité est arrivée à la fin de son adolescence où elle a fait n'importe quoi et qu'aujourd'hui, il y a sa mère ou son père, la Terre, qui va lui mettre une bonne gifle pour le ramener dans le droit chemin pour qu'il soit enfin responsable. Oui, mais j'espère qu'on ne va pas profiter de la fin de l'adolescence pour faire son service militaire parce que dans ces périodes de grande intempérance, dans ces périodes de grande nervosité, les bruits de bottes ne sont jamais très lointains. D'abord, il y a des bruits de bottes, on les entend jusqu'ici, qui sont en Ukraine. On voit bien qu'il y a énormément de problèmes qui sont réglés par la violence, par la force, en Iran, en Inde. Il y a eu des problèmes gigantesques de stress hydrique. Les premières réactions ont été, bien sûr, d'apporter des camions avec de l'eau, mais les manifestations ont été réprimées. Donc, ça veut dire qu'il y aura sans doute de la violence qui va entourer tous les problèmes écologiques ou de raréfaction auxquels on va être confrontés. C'est quasiment certain. Ça m'amène sur une brûlante inquiétude, ça. Une brûlante inquiétude, qui est le titre d'une encyclique du pape Pionz, qui a écrit ça pour quoi ? Eh bien, c'est une encyclique, c'est assez étonnant, qui a été écrite en allemand, ce qui était rarissime, et qui a été élu en chair le jour des Rameaux, en 1937, en Allemagne. C'était une encyclique destinée uniquement à l'Allemagne pour prévenir des dangers du nazisme. Elle avait été transmise clandestinement. Certains prêtres l'ont reçu le jour même. Certains prêtres ont été déportés à cause de ça, d'ailleurs. Et donc, c'était un signal très important que le pape voulait donner. Et j'ai repris ce titre en honorant, bien sûr, la mémoire de cet homme parce que je trouve que le titre est tellement perçant que je ne pouvais pas passer à côté. Et ça résonne beaucoup avec ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Un conseil aux personnes qui sont en train de regarder cette vidéo, qui ne connaissent pas un peu toutes ces questions de limites planétaires, d'économies, de géopolitiques. Vraiment, si tu devrais résumer ça en quelques secondes. En quelques mots, arrêter le temps, prendre du temps, se former, garder du temps pour la lecture, pour l'apprentissage de ces problèmes. Et rapidement, on entre en conscience de ce qui se passe. et donc je pense que ça commence par une phase de placidité personnelle pour voir un peu plus loin simplement que le rythme un peu infernal que la vie professionnelle nous impose. Bruno, merci beaucoup pour cette incroyable conversation. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, vous savez comment ça se passe, partagez la vidéo. Et sa carte blanche est disponible en description ainsi que pas mal d'ouvrages intéressants. Donc, allez checker ça. Merci encore une fois du fond du cœur, c'est très important qu'on les rende compte. Merci beaucoup. Quelle est ta définition du réel ?